L'égareta kodashisman khaftet, c'est la page 298, trois lignes par le bas, v'iniratsanaylion. Pasuk dit dans Michle, eshe trahi l'atare de Bala. Pasuk souligne la supériorité de Torah Shebaalpe et de la Torah orale des Alachot en particulier. Et pour comprendre pourquoi Torah Shebaalpe et les Alachot sont placés comme cela sur un piédestal en vedette, l'admoura Zaken a rapporté un enseignement du Harizal, qui dit que les Neshamot doivent impérativement accomplir l'intégralité des Mitzot pour obtenir la totalité des vêtements qui vont constituer l'interface entre le Créateur et la Neshama dans le Gan Eden. Les Mitzot sont l'expression de la volonté de Dieu, qui relève du Tanug, Noam Hashem, le plaisir divin qui brille dans le Gan Eden, et elles se pratiquent aussi concrètement dans ce monde matériel. Les Mitzot sont de la même trempe que le Divin et que la Création. Elles vont donc pouvoir faire la liaison entre les deux, entre Dieu et la Neshama. Cette liaison qui au départ était a priori impossible, entre Boré et Nivra, entre le Créateur et la Création. Les Mitzot sont donc l'interface adéquate, parce qu'elles relèvent en même temps du Divin et du monde matériel. Admir Azakhan ajoute une autre idée pour nous expliquer la place particulière des Mitzot dans Avotat Hashem. Il va nous dire que les Mitzot sont comparés à une colonne, un pilier qui fera la liaison entre le plafond et le plancher. Nous allons dire que cette colonne n'est pas statique, on pourra la comparer plutôt à une cage d'ascenseur, parce qu'elle va permettre au monde matériel de s'élever vers l'Akdusha et au Divin de s'intégrer à la Création. Les Mitzot vont ainsi permettre une relation à double sens entre le Divin et la Création. La volonté suprême de Dieu est appelée par les maîtres de la Kabbalah, la Couronne suprême. On y trouve 620 colonnes de lumière, Pour expliquer cela, il va nous donner un exemple. Exemple de pilier de colonnes dans une maison, dans une grande maison. qui sont posées au sol d'un côté, et de l'autre côté les colonnes soutiennent le Toa. De la même manière, La couronne est au-delà de la sagesse, comme une couronne qui est au-dessus de la tête. Cela vient du mot, Il veut dire ce qui est autour et au-delà, au-dessus. Et c'est cette volonté suprême de Dieu, que l'on ne retrouve pas telle qu'elle dans les 613 Mitzot, mais qui est venue s'introduire dans les 613 Mitzot de la Torah, ainsi que dans les 7 Mitzot de Rabbanan, qui sont dans la grande majorité des Mitzot qui se pratiquent concrètement. Ramin Mkhunia Ben Akana a rédigé Sefer Abbaïr. Entre parenthèses, c'est aussi Ramin Mkhunia Ben Akana qui a rédigé le Anab Khoach, Anab Khoach que l'on lit, que l'on trouve dans le Sidour. Et c'est écrit dans Sefer Abbaïr, que la volonté suprême de Dieu est appelée la Couronne suprême. Elle est comparée à 620 colonnes de lumière qui correspondent aux 620 Mitzot. 620 Mitzot, 613 Mitzot de la Torah, et 20 Mitzot de Rabbanan. La volonté suprême de Dieu est appelée la Couronne pour désigner ce qui est au-delà de Khochma, comme une couronne qui est posée au-dessus de la tête. Elle m'aura qu'elle précise. Kedav Yannimo Koteret, Koteret qui correspond à ce qui est au-delà, au-dessus, ce qui dépasse l'ensemble du système du Sederi Shtal Ché Lut, du système de la création. Cette volonté suprême de Dieu s'introduit ensuite dans les 613 Mitzot de la Torah et dans les 7 Mitzot de Rabbanan. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire l'erreur de croire, de dire que les Mitzot, c'est la volonté suprême de Dieu. Les Mitzot, c'est la volonté suprême de Dieu qui s'est introduite dans le monde matériel, comme elle s'est introduite et habillée dans le monde matériel. Je vous donne un exemple. Quand un Rav veut expliquer une idée à ses élèves, il leur donne un exemple, justement. L'exemple n'a pas d'intérêt, mais il veut transmettre un message à travers cet exemple. Les Mitzot ne sont pas la volonté suprême de Dieu, mais elles sont l'expression de cette volonté suprême. Comme cette volonté suprême peut se traduire dans notre monde matériel. C'est pour ça qu'on compare les Mitzot à des piliers. C'est la différence avec Chochma, avec la sagesse de Dieu, qui est la sphère la plus haute dans le système du Cédarish Tachilut, mais qui ne peut pas s'introduire dans un monde physique, se traduire par un geste concret. La sagesse de Dieu est durant de l'idée, de l'intellect. Elle ne se traduit pas dans notre monde matériel. Et c'est pour ça qu'on ne compare pas la sagesse de Dieu Chochma à un pilier qui rejoint le plafond et le sol. Par contre, les Mitzot sont comparés à des piliers. C'est vrai pour les Mitzot qui s'accomplissent. Concrètement, dans notre monde, par un geste physique, technique. Mais ça semble moins vrai pour les Mitzot qui s'accompliraient, par exemple, par la parole. Alors, la Mitzot va ajouter qu'il faut tout de même bouger les lèvres pour parler. Et ce mouvement des lèvres correspond aussi à un geste physique et technique, comme pour toutes les autres Mitzot. Les Mitzot qui nécessitent de parler, de dire quelque chose. Et on tient que le fait de bouger les lèvres, c'est l'action correspondante dans ces Mitzot. Il y a d'autres Mitzot qui impliquent davantage nos pensées et notre cœur. Les Mitzot ont été donnés dans un homme, un homme qui vit dans ce monde matériel. Un homme qui a le libre-arbitre. Pour faire pencher son cœur du bon côté ou bien d'un autre côté. Par contre, une Neshama sans corps. On n'a pas besoin de lui donner de Mitzot. Les Mitzot ne concernent que l'homme parce qu'il possède un libre-arbitre. Rambam rapporte l'interdiction de la Torah de museler un animal pendant qu'il bat du blé. L'Otarsom Shorbedicho. Si quelqu'un retient son animal, il l'empêche de manger en lui parlant ou en lui criant, en lui faisant des signes. C'est aussi interdit même s'il ne fait rien pour l'empêcher de manger. Et l'Agmara déclare le fait de bouger les lèvres pour parler ou crier à son animal pour l'empêcher de manger, c'est aussi comparable au fait de le museler. Et c'est donc interdit de la même façon. L'action et la parole se rejoignent ici. Et on peut donc tout à fait comparer les Mitzot qui se pratiquent par la parole au même pilier dont nous avons parlé pour les Mitzot qui se pratiquent dans l'action. Les Mitzot qui se pratiquent dans l'action et les Mitzot qui se pratiquent dans la parole se ressemblent bien à l'idée ici, c'est que ce n'est pas qu'une idée chassidique. C'est même un principe qui s'inscrit dans la halacha. La Nouraz Akane a ajouté que certaines Mitzot s'accomplissent par la pensée ou dans le cœur. Mais comme toutes les Mitzot elles se conçoivent uniquement s'il existe la possibilité d'obéir ou de ne pas obéir. Une machine rêvée a terminé son cycle de lavage. On ne la félicite pas parce qu'elle n'a pas d'autre option, elle n'a pas d'autre possibilité. Un homme dans ce monde possède un libre-arbitre. C'est le résultat de l'association du corps et de la Nechama qui chacun veulent dominer, veulent tirer dans leur direction. Et c'est donc dans ce monde matériel que les Mitzot ont un véritable sens. Toutes les Mitzot celles qui se pratiquent en pensée, en parole ou bien celles qui se pratiquent en action. Les Mitzot sont bien comparés à ces colonnes qui relient au niveau les plus hauts le toit du haut vers le bas en direction de notre terre. Voilà comment l'Admorazaken conclut la première partie de son développement. Il nous dit que les Mitzot sont bien comparés à des piliers qui font la liaison du haut vers le bas de la volonté suprême de Dieu à ce monde matériel. Le Zohar raconte qu'un jour celui qu'on appelle les Nukah il s'agit du fils de Rav Amnouna Saba c'est un certain enfant dont on rapporte plusieurs enseignements dans le Zohar. Et il a vu un jour arriver des Chachamim son père était déjà décédé et sa mère en voyant arriver les Chachamim lui a dit il va leur demander de te bénir. Il s'est approché d'eux et puis ensuite il a finalement refusé. Pourquoi ? Il a expliqué que les Chachamim n'avaient pas lu que la Tchema et donc s'ils n'ont pas lu que la Tchema le jour en question il devait être considéré en idou comme en anathème. Alors les Chachamim lui ont répondu effectivement nous n'avons pas lu que la Tchema pour l'instant mais comment le sais-tu ? On n'a pas lu que la Tchema parce qu'on était occupé à une autre mitzvah Marie, un Chatan et une Kala mais comment tu as su que nous n'avions pas lu que la Tchema ? Et le Inouk a répondu je l'ai senti à l'odeur de vos vêtements. Ça veut dire qu'on a comparé ici l'accomplissement de la mitzvah à quelque chose de maquif un réach une odeur comme une lumière supérieure qui provient de Keter Elyon et qui nous éclaire en pleine puissance du haut vers le bas. Et c'est ce qui manquait à ces Chachamim et c'est à ça qu'il était sensible le Inouk à le fils de Rav Amnou à Saba. Il y a une autre histoire qu'il raconte un jour un certain Rabbi d'Israël qui était un chasside très simple qui avait très peu de connaissances dans la chasside il avait l'habitude de se rendre chez son Rabbi le Tsemar Tzadek il a écouté Ammar il n'a pas compris la moitié du quart de ce qu'il a entendu bon il n'y était vraiment pas mais il a tout de même retenu une phrase que le Tsemar Tzadek a dit au cours de ce Mahmar il a entendu le Tsemar Tzadek dire qu'Avram a Vinou lorsqu'il faisait Gwinout Rassadim lorsqu'il faisait le bien autour de lui il faisait de l'ombre à la mida de Chesed de Hatzilout à la sphère de Chesed du monde de Hatzilout à la bonté de Dieu il a entendu ça il est rentré dans son village et il l'a raconté à ses amis aux autres commerçants de la ville puis il s'est dit comment je pourrais faire pour mettre en application ce que j'ai entendu l'enseignement du Tsemar Tzadek personne n'a besoin d'argent dans notre ville tout le monde est suffisamment à l'aise alors il a dit à l'un de ses amis tu sais quoi j'aimerais bien te prêter un peu d'argent il dit mais je n'ai pas besoin que tu me prêtes de l'argent c'est pas grave c'est juste pour la mida alors il lui a prêté de l'argent et puis il lui a rendu l'argent quelques jours après et puis finalement cette idée à fêtage d'huile ils se sont trouvés à avoir formé un club de gunout rassadim où chacun prêtait de l'argent à l'autre même si personne n'avait besoin d'argent juste pour prêter de l'argent juste pour faire gunout rassadim une autre fois ce Rebbe Yisrael revient à Lubavitch et cette fois lorsque le Tsemar Tzadek le voit arriver il dit à son secrétaire d'aller le chercher et de l'appeler alors Rebbe Yisrael est un peu inquiet et puis il est reçu par le Rebbe de Tsemar Tzadek il lui sourit il lui dit raconte moi un peu ce que tu fais dans la vie il lui dit quel était son programme dans la journée il va prier il apprend un peu le Niakov il dit un peu c'est bien qu'il n'a pas de grandes connaissances dans la racie d'out et dans la Torah et le Tsemar Tzadek ne s'arrête pas il dit mais dis-moi il n'y a pas quelque chose que tu fais d'autre alors il avait un peu honte il a dit récemment voilà ce que nous avons fait on a fait un club de gunout rassadim on se prête de l'argent on se rend de l'argent juste pour la mitzvah et voilà parce que j'ai entendu un jour un mahamar de votre part et j'ai voulu le mettre en application je ne sais pas si j'ai bien fait et il avait presque un peu honte et le Tsemar Tzadek a dit ah voilà ce que je cherchais il a dit maintenant tu peux partir et le Rabbi Maharaj qui était là son fils était là il a demandé à son père qu'est-ce que tu as vu sur ce Rabbi Yisraël c'est un chassit très simple que l'on connaît tous qu'est-ce que tu as vu sur lui alors le Tsemar Tzadek lui a dit j'ai vu sur lui la lumière qui brille depuis le récès du monde de la Tzilout ça veut dire que si on y était sensible alors on verrait comment chacun chaque fois que quelqu'un accomplit une mitzvah et bien il se retrouve immergé par une lumière supérieure qui est au-delà au-delà de tout le système la Nouvelle Zaken va ajouter tout de suite que nous avons comparé les mitzvahs à ces piliers les piliers qui permettent de transmettre une lumière supérieure à la création depuis Keter et Lyon jusqu'à notre monde en réalité ces piliers fonctionnent à double sens elles ne permettent pas seulement à la Nechama d'obtenir davantage de lumière elles lui permettent aussi d'emprunter cette colonne pour s'élever vers l'eau ce sont comme des piliers qui viennent envelopper la Nechama de l'homme ou bien son roi ou son nefesh selon le niveau de l'homme qui a été impliqué dans la pratique de la mitzvah et c'est en empruntant ces piliers ces colonnes que nefesh et nechama vont s'élever jusqu'au niveau les plus haut pour rejoindre et s'attacher à Dieu pour rejoindre et s'attacher à la lumière de Keter qui représente la volonté suprême de Dieu c'est ce qui leur permettra d'être en liaison en relation avec le plaisir du divin qui représente un niveau du divin encore plus profond que celui que l'on a appelé Keter au-delà de Keter correspond à l'aspect le plus profond de Keter comme le Tanug le plaisir est l'aspect le plus profond par rapport au Ratsan par rapport à la volonté la Devoir Zaken précise ici que la Torah est l'expression de la sagesse de Dieu Chorma tandis que les mitzots sont associés à la volonté au concept de plaisir divin Keter Noam Hashem Chorma appartient au système système de la création au Seder Ishtach il est au-delà cette précision va nous permettre de mieux apprécier la différence entre la Torah et les mitzots celui qui apprend la Torah obtient une relation profonde fusionnelle avec Dieu il obtient une lumière intégrable au système pas une lumière qui dépasse le système comme Chorma fait partie des spirotes il obtient un opnimi une lumière qui appartient à la création par contre celui qui a accompli une mitzot il a peut-être l'impression d'en avoir pas accompli grand chose il n'a accompli qu'un simple geste technique en général quand on se coin loulave on se sent pas très intelligent on a pas l'impression de voler très haut et pourtant celui qui a accompli une mitzot obtient une lumière supérieure à la création qui dépasse tout le système un or makif je veux dire autrement on pourrait avoir l'impression d'être plus proche de Dieu quand on étudie un daft de Gemara un siman de Chukranarour plutôt que lorsque l'on secoue un loulave ou que l'on met des tfilis on pourrait penser que notre relation avec Dieu est plus puissante par l'étude de la Torah plutôt que par la pratique des mitzots et la loi Zaka nous apprend que notre relation avec Dieu est plus haute et puissante par la pratique des mitzots elle est appelée makif elle est plus haute et puissante que celle que l'on obtient par l'étude de la Torah le passouk dit dans Cher HaShérim sujet de la pratique des mitzots sa droite m'enlace quand je pratique une mitzot c'est comme si Dieu venait m'enlacer un autre passouk dit dans Cher HaShérim sujet de l'étude de la Torah quand quelqu'un étudie la Torah c'est comme si Dieu l'embrassait quelqu'un étudie la Torah c'est comme si Dieu l'embrassait quelqu'un pratique une mitzot c'est comme si Dieu l'enlacait embrasser ne se fait que face à face enlacer peut se faire autrement que face à face qu'est-ce que ça veut dire l'impact de la Torah dépend de ma sensibilité de mon approche de la façon dont je la reçois de la façon dont je la comprends l'impact des mitzots est au-delà il ne dépend pas de ma sensibilité ou de mon intérêt pour la mitzot ça veut dire que si quelqu'un tourne le dos au judaïsme la Torah aura moins d'efficacité moins d'impact parce que son impact dépend de sa sensibilité à la Torah par contre les mitzots auront plus d'efficacité plus d'impact parce que l'impact des mitzots ne dépend pas de son intérêt pour la mitzot et c'est peut-être aussi pour cette raison que le Rabbi a lancé plusieurs campagnes de pratique des mitzots et pas de sensibilisation à la pratique des mitzots l'essentiel c'est de fixer une mezuzah à toutes ses portes de mettre les tuilines chaque jour mettre une pièce dans la zedak à chaque jour etc parce que si quelqu'un tourne le dos au judaïsme ce sont les mitzots qui vont le rapprocher parce que leur impact est puissant et il ne dépend pas de sa sensibilité les mitzots mettent en relation le divin à son niveau le plus haut Keter et chaque juif quelle que soit sa sensibilité quelle que soit ses convictions sans aucune condition préalable passez une bonne journée